bonjour paris on vous invite déjà demain pour notre sunday of power c'est de 16h à 19h à notre nouvelle adresse et c'est votre adresse notre adresse qui sera désormais permanente on est au 87 rue de strasbourg saint-denis donc on vous attend très très nombreux et on se voit demain on se voit demain que dieu vous bénisse 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 Père et grâce chez vous, dans le nom de Jésus-Christ. Je suis Joël Francis-Catou et j'ai une bonne nouvelle pour vous. La parole est là, Père je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Quelles sont les paroles du Seigneur ? Mais pourquoi avons-nous l'impression qu'aujourd'hui, cette réalité n'est pas la nôtre ? Nous prions beaucoup d'exaucements, nous prions beaucoup d'exaucements, que ce soit pour nous, ou même pour les autres, ou pour des cas particuliers. Dieu, par sa grâce, par l'aide de son ange, m'a permis de visiter le ciel et de voir dans le monde spirituel les raisons principales qui bloquent l'exaucement de nos prières, mais aussi les clés spirituelles qui peuvent nous permettre d'avoir un résultat, pourquoi pas, de 100% d'exaucement. Je vous invite durant ces trois dimanches qui vont suivre, que nous avons intitulé Three Sundays of Power, ou bien trois dimanches de puissance. Je parlerai sur le protocole divin de la prière qui ouvre le ciel de 16h à 19h. En tout cas, venez très nombreux, invitez ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que le salut est disponible pour d'emmener les malades, les paralytiques, les infimes, les sourds, les muets, quelle que soit leur maladie, Jésus guérit encore aujourd'hui ici à Paris. Ne ratez pas, nous serons à notre nouvelle adresse de nous adonner à un lieu beaucoup plus permanent. Enfin, nous serons sur place, nous serons à Saint-Denis. Tous les détails sont sous la vidéo. Ne ratez pas de 16h à 19h pour un rendez-vous divin avec la puissance de Dieu. Je vous y attends très nombreux. Shalom. Bonjour Paris. Bonjour Paris. On vous invite déjà demain pour notre Sunday of Power. C'est de 16h à 19h à notre nouvelle adresse. Et c'est votre adresse, votre adresse qui sera désormais permanente. On est au 87 rue de Strasbourg, Saint-Denis. Donc on vous attend très très nombreux et on se voit demain. On se voit demain. Que Dieu vous bénisse. Hey guys, ça y est. Et maintenant c'est le moment de recruter nos musiciens. On est en culte tous les dimanches après-midi. Et le reste des détails, c'est au-dessus ou au-dessous de la vidéo pour Instagram. Donc soyez présents. Vous êtes musiciens, vous êtes choristes et vous êtes appelés à servir. La porte des cieux, c'est votre église à Paris. Donc soyez nombreux et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Parce que le spirit de la mort est autour de la vie de votre père. Non seulement pour prendre sa vie, mais pour détruire sa vie. Je me sens comme un accompagnement. Et comme je parle, je suis exactement dans Abuja. En Nigeria. Et je me sens comme un numéro 6. Et je peux voir que votre nom est comme Dicou. Dicou, Dicou. Dicou, Dicou. Dicou, Internationale, Limited. Do you know what I'm talking about? Yeah, I don't know. What is it? You should be finding out. Okay, let me explain to you. Can I prophesy? Come on! So what I'm seeing, I'm exactly in the place called... I'm seeing like six number, Cotonou Suites. I mean Abuja. Yeah. Cotonou Suites. I see like W-U-S-E. Son. Six. Abuja. F-C-T. Something like this. And I'm hearing like Dicou, International Limited. Yeah. And I can see that it's something like I'm seeing your father like the director of that company. Yeah. Is it true? Yeah. And I'm seeing just after him, like a woman linked to you, Naomi. Yeah, that's my mom. Your mom. Wow. F-C-M-M-B, something like this. F-C-M-M-B. A-C-M-M-O-F-C-O. Le fait qui a marqué l'histoire, mais je ne comprends pas comment une fin si tragique. Je ne comprends pas comment une fin si tragique. Je me permets de dire quelque chose pour commencer. Le vrai succès, c'est comment vous finissez. Adil Archevêque, Nicolas Duncan Williams. Le vrai succès, c'est comment vous terminez. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mes frères et sœurs, c'est bien de bien commencer. C'est bien de bien continuer. Mais c'est mieux de bien terminer. On ne vous mesurera pas par ce que vous avez fait au début de votre ministère. On ne vous mesurera pas forcément par ce que vous avez fait durant votre ministère. Mais surtout par ce que vous avez fait à la fin. Jésus-Christ est le sacrifice suprême. Son ministère est plus que le ministère de tous. Après lui, c'est l'apôtre Paul, bien sûr. Mais nous voyons combien il a été fidèle à la mort, à la mort de la croix jusqu'à la fin. Voilà pourquoi le Père lui a donné le nom qu'il est au-dessus de tous les noms. L'apôtre Paul a dit, qu'est-ce que je vais faire encore ? J'ai achevé la course. J'ai remattu le bon combat. J'ai maintenant tout ce qui me reste, c'est la couronne incorruptible. Et comment vous terminez ? Si vous êtes appelé au ministère prophétique, si vous vous êtes appelé à être utilisé par Dieu dans la puissance, dans les signes, des produits et des miracles, quand Dieu vous appelle, priez pour avoir une bonne fin. Travaillez pour avoir une bonne fin. Je parle au prophète Philippe Moukoma aujourd'hui, on partageait sur l'indiscipline. Il faut faire un choix. Si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Je répète. Si Jésus n'est pas Seigneur de tout, Jésus n'est pas Seigneur du tout. Jésus doit être le Seigneur de toute ta vie, même dans les moindres détails. Ceux qui disent que la vie chrétienne, ça fait mal, j'aimerais vous dire, oui, ils n'ont pas menti. Ça fait mal. On ne s'est pas converti pour être riche. Ça fait mal. La vie chrétienne, c'est porter sa croix et de suivre Jésus avec sa croix. Ça va saigner. À la maison, on va dérégeter. Même si on prie, ça ne changera pas. Il n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter les paix. Le problème de la vie chrétienne, c'est maintenant qu'on a quitté. Depuis que je me suis converti, la vie est encore plus difficile. Ça deviendra encore plus dur. Mais si tu dois laisser Jésus-Christ, parce que c'est dur, tu dois revoir ta conversion. Ces hommes-là, à l'église de la première ère, on les mettait dans des stades. On les brûlait comme du bûcher. On les mettait dans des coliseums. On lâchait les fauves. Et les pètes sauvages. Et pendant qu'on les mangeait, ils chantaient Hosanna. Alléluia. Maranatha. Et l'empereur Néron disait. Comment ces hommes peuvent mourir en chantant. Comment ces hommes peuvent mourir en louant. Comment ces hommes peuvent mourir avec un sourire au lèvre. On leur bouffait le corps. Les crocs du lion sont entrés dans sa chair. Qu'on brise les os. Mais ils chantaient. Maranatha. 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 Et c'était une joie. Ils souffrent pour Jésus. Quand ils allaient en prison, ils ne disaient pas « Bitumba famille ». Quand ils allaient en prison, ils ne disaient pas « Il a manqué de sagesse ». Ils avaient la joie d'aller en prison pour Dieu. L'apôtre Paul a dit. Mais ce que je compte, ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est de connaître Christ. Et la puissance de sa résurrection. Et de prendre part à ses souffrances. Ça c'est vrai. Avant ce que tu as dit. Aujourd'hui, une petite souffrance. Je ne reste un peu à la maison. J'ai réfléchi un peu sur ma vie. J'ai besoin du temps pour moi. Si tout le monde à l'église doit penser à sa vie, personne ne viendra. Vous n'aimons pas Jésus parce que tout ira bien. Vous n'aimons Jésus parce qu'on a fait le choix. J'ai lu le chemin, la vie, la vérité. Donne-moi un amène bien que je t'entends. Amène avant ce que tu as dit. Avant de chanter. Aujourd'hui, cette chanson ne se chantera plus. Si on chante, ça n'a plus de goût dans la bouche. Quelle difficulté ? Ma vie doit changer. Je dois avoir deux millions. Je dois me marier. J'aimerais vous décevoir. Tout le monde ne se mariera pas. Avant l'enlèvement. Il y a des gens qui ne seront pas millionnaires aussi. Il y a aussi des gens qui ne vont pas se marier. Parce que si Dieu doit attendre que tout le monde se marier, Jésus ne reviendra pas. Il y a des gens qui vont décevoir. Tu vas vivre sans enfant. Tu vas vivre sans mariage. Même si tu dis sans effet. Attends, tu dis sans effet. Dieu n'a pas accompli les promesses de tous les chrétiens pour envoyer son fils pour revenir pour l'église. Non, c'est vrai. Merci d'avoir dit. Je suis connu. Pourquoi elle a rétrogradé ? Pour la niazogne ici. Vraiment, l'église où on a. Cette église. Non, tu n'es pas chrétien. On doit revoir la conversion. Prophète Géry, on doit revoir la conversion de beaucoup de gens. Tu as l'impression qu'on a souffert. Tu as l'impression qu'on a souffert. Moi, j'ai emprété les costumes chez le prophète Géry Pembele. J'ai emprété les costumes chez Pasteur Paul. Je connais Pasteur Paul depuis 20 ans. Je prenais ces costumes pour porter. Nous sommes en cas de la latte. Mais nous tous là, on a aimé Dieu. On n'a pas aimé les costumes. Avec un costume ou pas. Tu m'as prêté un jour tes chaussures. Les abenaient à la boire. On a les abenaient à la baïa. C'était en semelle de bois. Tu te rappelles les chaussures. On l'avait comme cousu autour comme ça. Maintenant, je suis son pasteur. Tu vois la vie. Mais on a aimé Dieu comme ça. Je n'ai rien là. Des fois, on ne mangeait presque rien. Mais on prêche. Tu as mal à la poitrine. Tu prêches. Tu prêches 60 jours lui-même. Mais on est là. On n'a pas un métier pour la prophétie. On n'a pas un métier pour le ministère. On n'a pas un métier pour la bénédiction. J'ai le métier. N'ayez ou pas. N'ayez ou pas. J'aime mon Dieu. Si ça vient, je serai content. Si ça vient pas, je serai content. Parce que Jésus en moi, c'est la joie. C'est la joie. Il n'y a personne qui me rendra heureux. Personne sur la terre. Ne pas me donner la joie que Jésus me donnera. Personne. Personne. Ça c'est vrai. Merci Nadi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada